« Joyce Mansour, Joyce ton trou noir, ce qui est devenu ta vie, je l'ignore. J'imagine que ta tête somptueuse de vipère se purifie au sommet de la tristesse. Tu étais entré dans la vie pour jouer, on ne t'avait pas prévenu que ce serait si court, qu'au jour de l'âme le chasseur atteindrait ton cœur. Les sagaces protecteurs de l'espèce font toujours ainsi, la souffrance est ce cadeau du hasard à nos corps. Tu t'es rongé les lèvres l'une sur l'autre, les beurres de feuilles rouges sur la bouche des goûts, tes cheveux noirs de corneille dans la tête crépue de l'aulne, les lichens extrêmes de ton mutisme, les racines du plaisir marchandant dans ton dos, le nerf raidit de la nuit qui tressaillait seulement pour toi. Ta tête brisait les portes, et tu veux jouir encore, à travers les trous de la carcasse, au milieu de tes os, de tes tendons, de tes organes. L'amour est ce javelou planté dans la rose du sommeil prochain. On ne s'endort jamais pour lire un sourire dans les yeux qui s'éteignent, comme cette langue trop étrangère où les mots résonnaient, les fungus couverts d'aiguilles d'or, comme l'automne qui pisse contre le vent dans une fulgurance de jeûner. Et tu n'arrives pas à oublier la tête coupée que tu vois devant toi ? C'est toi, Charogne. C'était le sombre écoulement du poème, entre les jambes des tisseuses qui se tranchaient les mains aux portes des mots. Ton sexe noir était cet enfant puissant, fendu au milieu. Le sang est toujours beau quand il est frais. Abrupte comme un cri, tu te mélanges un peu à la nuit. La poésie, la poésie, c'est uniquement soi. Parmi les nuages, on croit reconnaître ses amis qui n'auraient pas supporté l'horreur d'un autre avenir. Parmi les nuages, la poésie, c'est tout est familial. Merci.